En 2015, dans une chronique sur la seconde guerre mondiale dans les jeux vidéo, j'avais analysé quelques tabous vidéoludiques, ces sujets que le jeu vidéo peine encore à traiter, notamment l'idéologie raciste nazie. Et c'est donc avec joie que j'ai accueilli en ce mois d'octobre 2018 la sortie de My Memory of Us, développée par les polonais de Jugger Games. Et si je précise leur nationalité, ce n'est pas par hasard. Bref, c'est parti pour une série de vidéos sur My Memory of Us, parce qu'il n'y a pas qu'Assassin's Creed Odyssey dans la vie, mais surtout, histoire de jouer. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, mais le jeu nous plonge dans les souvenirs d'un grand-père qui nous sert de narrateur pendant l'aventure. Lors de son enfance, faite de vol à l'étalage et d'école buissonnière, il rencontre une petite fille avec laquelle il se lie d'amitié et vit l'attaque de son pays par une armée de robots. Les développeurs polonais mettent en jeu l'annexion de la Pologne par l'Allemagne nazie en 1939, et la direction artistique fait tout pour faire ressortir le traumatisme mémoriel. Le jeu reste désespérément noir et blanc, à part quelques touches de rouge désignant les éléments interactifs, les personnages n'ont pas de nom, pas de voix propre, leurs yeux n'ont pas de pupilles, et les nazis sont donc robotisés. Et d'ailleurs, les déshumanisés me posent toujours un peu problème, car ça ne permet pas de comprendre la complexité de leur idéologie, mais peut-être que le jeu rentrera plus profondément dans le sujet plus tard. Si je retourne au game design, le jeu fait évidemment penser à Soldats Inconnus. Pour progresser, les deux enfants doivent résoudre des puzzles, mais en coopérant. La fille peut courir et le garçon peut avancer prudemment, et les deux doivent obligatoirement avancer ensemble. Ce qui complexifie un peu le gameplay et montre une touche de solidarité pendant cette période sombre. D'ailleurs, les premières énigmes visent tout simplement à ce que les enfants puissent... manger. Tout bascule lorsque la petite fille tombe dans une machine de l'armée occupante la couvrant, elle et d'autres personnages, de la couleur rouge. Après cet instant, les robots, ainsi que les autres habitants restés en noir et blanc, se moquent de ce « peuple rouge » comme ils sont appelés, et certaines zones leur sont interdites. Le café dans lequel nous pouvions faire danser la jeune fille au début du jeu ne lui est plus accessible quelques minutes après. La couleur rouge fait évidemment écho à l'étoile jaune, le peuple rouge aux juifs, et leur mise à l'écart progressive de la vie publique. Dans les tableaux suivants, le garçon, noir et blanc, doit permettre l'avancée de son ami dans des zones qui lui sont interdites. Les faits historiques ont donc un impact sur notre interaction, le gameplay est donc signifiant et fait passer un message. Mais reste à voir si le jeu va encore plus loin dans ces thématiques, une fois que nous devons aller délivrer notre ami dans le ghetto, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501